Le timing majoritairement étudié en systema est complètement en notre défaveur. C'est un timing où il vient faire quelque chose, n'importe quoi, d'abord j'absorbe et ensuite je fais mon truc. Donc c'est, je prends son temps, tu tic tac, boum, et après je fais mon truc, boum, n'importe quoi. Ok, ça c'est le timing de base et c'est un timing qu'on fait souvent, peut-être trop souvent en systema. Le deuxième timing, s'il vient pousser, ça va être le moment où au sein de l'attaque, je suis en train d'absorber mais je suis déjà en train de réagir. Donc alors qu'au préalable j'aurais fait, boum, boum, là je vais faire directement, boum. Ok, donc je déploie mon attaque au sein de mon absorption. Ok, le troisième timing c'est qu'il est en train d'envoyer, je devance et j'envoie. Je ne le laisse même pas déployer son truc. Il va se poser, il va se poser pour pousser. Il se pose pour pousser et quand je vais absorber, il va venir taper contre le mur. Et j'entends le bruit, ok. Au moment où j'entends ce bruit, il faut que mes mains soient sur lui, déjà. Souvent ce qu'on fait en systema c'est ça. Ok. Maintenant, ce qu'on veut c'est ça. Et je suis déjà dedans. Et je vois comment absorber entièrement. Mais une fois que j'ai absorbé, je suis déjà en train de shooter. Ok, dans mon mouvement d'absorption, je ne suis pas en train de devancer. Je la laisse se déployer. Mais au sein de son absorption, il faut que je calme la frappe. C'est pas ce qu'on vous donne. Sauf qu'on ne frappait pas, mais là on ne frappe pas. Ok, moi j'ai un coup bien. C'est parce que je frappe pas assez fort que tu n'entends pas. Voilà. Je vais le shooter un peu. Je suis sur le partenaire. Ok, donc, écoutez bien. Je vais faire en main ouverte, comme ça c'est plus sonant. C'est en même temps que ça arrive, quasi. Je colle, le point est arrivé. Ok, à n'importe quel moment, je peux interrompre cette chaîne. Il suffit pour moi de rentrer dedans, et dès que je vois le truc, de pousser dans un endroit de tension. Je vois le mouvement se déployer, je rentre dedans, je pousse dans un endroit de tension. Pas besoin de shooter très fort au début. Il suffit d'interrompre la chaîne de mouvement au bon endroit. Pas plus compliqué que ça. Observez que je ne vais pas plus vite que lui. Ce n'est pas parce que j'accélère, je me cale à la même vitesse que lui. Je suis juste en train de me déplacer, de choper un endroit de tension dans son corps, et avant qu'il me shoot, je suis déjà chez lui. Le timing qui va marcher le mieux, c'est où sortir, où ça, mais le timing qui marche le mieux, c'est rentrer. Je le vois de loin, c'est en fait. La gestation, il est là, et je le vois de loin, et je rentre. Je n'ai pas besoin de batailler pendant des heures. Il faut que je rentre dedans. Plus lent, ça donne ça. Il faut que je rentre dans ce temps-là, ce que je fais, je peux esquiver, je peux faire mes trucs, je peux absorber, il m'amène au sol, n'importe quoi, il fait vraiment ce qu'il veut, il me prend, il arrive à faire des trucs. Mais ce faisant, je m'imprègne déjà de sa rythmique, mais aussi de la texture de ses poussées. Est-ce qu'il pousse fort ? Est-ce qu'il est lourd ? Est-ce qu'il ne fait qu'avancer ? Est-ce qu'il recule ? Est-ce qu'il grabe ? Et donc, je m'imprègne vraiment de son rythme. En faisant ça, j'essaie de vraiment rester le plus smooth possible. Je n'essaie pas forcément d'esquiver tout, je garde le contact, etc. Donc là, j'ai chopé son rythme. Et à un moment donné, il faut que je voie comment rentrer à l'intérieur de ce rythme-là. Donc ça peut être rentrer sur les différents timings qu'on a vus, voire même l'empêcher de déployer ces trucs. Mais toujours dans l'idée de écouter quelque chose. Et je reviens à l'écoute. Toujours, toujours. C'est une écoute corporelle, ce n'est pas une écoute positive seulement. je dois sentir son rythme à l'intérieur de mon corps et développer ça. Jamais, 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 je dois aller plus vite que lui. Toujours, je me cale à sa vitesse. C'est lui qui me donne le tempo. C'est lui qui me donne le temps pour lire ça. avance. Comment tu parles qui me donne le temps aux jeux. Sous-titrage FR ?